Bonjour Paul, j'aimerais savoir aujourd'hui comment gérer la peur de parler en public ? La peur de parler en public, alors c'est intéressant parce que c'est, semble-t-il, une des peurs les plus répandues. C'est-à-dire faire une demande à un inconnu. C'est plus facile, les gens ont moins peur de mourir que de parler à des inconnus, en termes de répartition, on pourrait dire, du nombre de personnes qui ont peur. Donc c'est une peur qui est effectivement assez importante. Moi-même, d'ailleurs, j'ai beaucoup souffert de cette crainte, crainte de m'adresser à des inconnus, crainte de parler à un environnement que je ne connais pas, et encore plus quand il s'agit évidemment d'un public. Ce que je trouve intéressant, en tout cas ce en quoi mon métier m'a beaucoup aidé quand je me suis formé, c'est à comprendre ce qui se passait intérieurement, en fait, dans mon rapport à l'environnement. Ce que j'ai appris, qui m'a beaucoup aidé, c'est en fait ce lien dans lequel je suis entre moi et le public. Suis-je dans un rapport qui consiste à penser que je dois être au top pour être aimé, par exemple ? Que je n'ai pas le droit de faire d'erreur pour être aimé ? Que je dois être suffisamment expert, finalement, pour être aimé ? Pourquoi les gens vont m'aimer, en fait ? Et s'il y a cette interrogation, voire ce doute du fait d'être aimé, alors la peur est plus élevée encore. Et donc c'est intéressant de se dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de me dire ? Ou quelle interprétation suis-je en train de faire à l'égard de la relation que j'ai avec le public qui va m'écouter ? Ce qui m'a un jour beaucoup aidé, c'est de découvrir à quel point le public aime entendre un orateur se tromper, en fait. Faire des erreurs, ne pas être forcément au top. Et pourquoi ? Parce que les gens ont d'abord un présupposé positif à l'égard de l'orateur. Je trouve que c'est intéressant de réévaluer, en fait, ce rapport. Mais pour ça, il faut d'abord s'interroger sur quel rapport je suis. Après, la deuxième chose, c'est que cette peur de parler en public, si je veux la réduire, c'est aussi très important que je sois attentif à la manière dont je me représente le moment où je vais être en rapport avec ce public. Est-ce que je me vois en forme, rempli d'énergie ? Est-ce que le message que j'ai envie de donner, c'est un message qui me porte ? Est-ce que ça a du sens pour moi de faire passer ce message auprès du public qui est là ? Est-ce que je suis plutôt là pour parler et briller ? Ou est-ce que je suis vraiment là parce que j'ai un message à faire passer, en fait ? Ça, c'est une deuxième question qui m'a beaucoup aidé. Quel sens ça a pour toi, Polo, quand tu parles en public ? Pour qui tu parles, en fait ? Est-ce que tu parles pour toi ou est-ce que tu parles pour les gens qui sont là ? Comme je suis plutôt un formateur, moi, plutôt qu'un conférencier, parce que j'ai passé beaucoup plus de temps à faire des formations qu'à donner des conférences, je sais que j'ai une facilité parce que quand je connais les concepts, c'est plus facile de les dérouler. Quand je me suis retrouvé, et je me retrouve encore parfois en public, je me rends compte que je pars sur des sujets que je n'ai pas forcément répétés un certain nombre de fois. Et donc, du coup, il va falloir que je rentre dans une conscience d'un message qui est plus un message d'inspiration plutôt qu'un message travaillé, structuré. À ce moment-là, ce qui est très important, c'est bien sûr quel est le but que je poursuis, quelle est l'idée que j'ai envie de donner, quel est le sens de ce pour quoi je vais communiquer maintenant auprès de mon public, où est-ce qu'il en est, où est-ce que je l'emmène ? Donc, c'est beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte, et je pense que la peur de parler en public peut se réduire, d'abord parce qu'on se prépare, mais on peut être extrêmement préparé et toujours dans cette dynamique de relation, de toute façon, avec ces messages de dévalorisation. Donc, c'est important de rétablir ce lien. Voilà, et puis d'inspirer et d'accepter que le plus important, ce n'est pas forcément d'être parfait, mais c'est de faire passer un message. Donc, en synthèse, je dirais, premier point, être à l'écoute du rapport que j'ai avec l'environnement, ce que je me sens dévalorisé naturellement. Donc, ça, c'est bien d'écouter, en fait, ce qu'on est en train de se raconter. La deuxième chose, c'est d'accepter que l'environnement est là pour m'honorer et qu'il l'attend, en fait. Bien sûr, il est en attente vis-à-vis de moi, mais il a d'abord un présupposé positif. Il n'est pas forcément en jugement négatif, mais bien au contraire. Et que, du coup, même les erreurs peuvent être parfois appréciées. Et puis, le troisième point, c'est la préparation que je vais évidemment avoir. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un focus clair sur la posture que j'ai envie de donner, le message que j'ai envie de faire passer ? Et je crois que c'est aussi important de se préparer. On peut se préparer et en même temps être dans le flot. Les deux sont intéressants. Voilà. Maintenant, il faut accepter que c'est un passage, parce que notre système nerveux, de toute façon, quand il fait une chose qui est nouvelle, il est d'abord insécurisé. C'est un petit peu de sortie de zone. Et puis après, peu à peu, on va retrouver de la sécurité à le faire. Pour certains, ça va être un challenge au départ. Pour d'autres, ça va durer plus longtemps. Pour d'autres, c'est plus facile. Bon, après, c'est au cas par cas. Mais je trouve vraiment extraordinaire de pouvoir se donner la permission, en tout cas, d'expérimenter ça. Alors, merci vraiment pour votre écoute. Et si vous sentez ou si tu sens que ça pourrait t'aider à aller un petit peu plus loin, que les thématiques concernant les valeurs, la vision, la mise en action, l'énergie, la communication t'intéressent, eh bien, je te propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour aller un petit peu plus loin avec moi. Au grand plaisir de te retrouver. Allez, merci.